Et il va commencer à lui envoyer son bangala mais c'est grave Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez Mon copain a échangé, oula mais c'est quoi ça Hi baby, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super, ça va beaucoup mieux Je sais pas par où commencer, il y a pas eu de vidéo pendant une semaine il me semble C'est tout à fait normal, si vous me suivez sur les autres plateformes Vous savez que je fais de l'anémie, je suis malade entre guillemets J'étais très fatiguée, je suis partie à l'hôpital, j'ai fait une perfusion de fer Là ça va beaucoup mieux, donc déjà on va rattraper les vidéos qu'on a manquées, ça je vous le dis Mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une semaine de KEVS slash KVDC C'est à dire que vous allez avoir un mélange de vidéos et de KEVS et de KVDC On commence par 4 jours de KVDC et ensuite 4 jours de KEVS Parce qu'il y aura une vidéo lundi, donc on fait de lundi à lundi Je sais pas si j'ai bien calculé les maths et moi ça fait 36, d'accord ? Mais en tout cas vous allez avoir un mélange de vidéos J'espère que vous allez kiffer Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter Je tiens à vous dire aussi que j'organise un jeu concours sur mon compte Instagram Je sais pas où je vais mettre mon compte, donc allez participer pour les personnes que ça intéresse Il y aura toutes les informations directement là-bas Sans plus tarder, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui Franchement, les questions d'aujourd'hui, en fait je pense que c'est comme à chaque fois, d'accord ? C'est des questions de fou malade Pour les personnes qui ne savent pas où me poser vos questions Je vous mets le lien en description, donc c'est un lien NGL Vous me posez vos questions de façon anonyme, comme ça voilà, y'a pas de honte, rien du tout Même si vous savez que moi je ne juge pas Mais en tout cas voilà, vous pouvez être libre de me poser toutes les questions que vous voulez Le lien, il est en description Donc la première, c'est je fréquente le petit frère Écoutez bien, parce que franchement, faut se concentrer pour comprendre Au début j'ai buggé, hein Je fréquente le petit frère de la copine de mon grand frère On a eu un coup de foudre, on a rien dit pour l'instant Mais mon grand frère et sa grande soeur soupçonnent un truc Et ils sont contre Sa mère aussi est contre Mais ma mère est d'accord, je ne sais pas quoi faire Alors personnellement, pour moi, je vous dis la vérité Je ne vois pas le mal Genre vraiment, ils ont aucun lien de parenté Si son grand frère, il a réussi à trouver le bonheur avec la grande soeur de son mec Je ne vois pas pourquoi elle, elle n'arriverait pas à trouver le bonheur aussi avec le gars Donc je ne sais pas pourquoi ils sont contre Il faudrait leur poser la question Tu dis clairement que voilà, je fréquente le frère de ta copine Et j'aimerais savoir, est-ce que ça te dérange ? Et pourquoi tu es contre ? Parce que moi, personnellement, je n'aurais pas écouté En vrai de vrai S'il y a un coup de foudre, on va simplement faire partie de la même famille Moi je m'en fous Ce n'est pas mon problème Et en plus, ta mère, elle est d'accord Enfin, ton frère, ce n'est pas ton père, d'accord ? Ça m'était arrivé à moi, tant que ma mère, elle est d'accord Je m'en fous du reste Donc, essaie de discuter avec lui Et avec ta belle-sœur Parce que c'est potentiellement ta belle-sœur Tu discutes un peu avec eux, ça, tout ça Et s'ils ne sont pas d'accord Et que toi, tu vois que tu es en train de vivre ton love Et que c'est quelque chose qui peut marcher Bah fais-le quand même en fait Ils n'ont rien à dire C'est ton truc, c'est ton couple Rien de lui à dire par rapport à la relation à eux Donc je ne vois pas pourquoi eux, ils auraient leur mot à dire sur la tienne C'est mon avis Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Prochaine question, c'est je suis en couple avec un garçon depuis mes 16 ans J'en ai 22 actuellement Le souci, c'est qu'il est vraiment trop jaloux J'ai l'impression qu'au fil de ces crises de jalousie, mes sentiments diminuent Je ne sais vraiment pas quoi faire Je pense que dans la dernière KEVS, on avait eu des problèmes de jalousie Et je pense que ce n'est pas les seuls problèmes de jalousie qu'on va avoir dans les KEVS Mais si tu vois que le gars, il est trop jaloux Déjà, essaie de discuter avec lui pour savoir pourquoi il est jaloux Est-ce que tu ne le mets pas assez en confiance ? Enfin, est-ce qu'il n'a pas assez confiance en lui ? Essaie de discuter avec lui pour savoir déjà d'où vient le problème Même si je sais qu'au bout d'un moment, on n'est pas psychologue Tu vois, s'il décide de faire ces trucs de taré là, c'est pas de ta faute Mais essaie quand même de parler avec lui pour savoir où est son mal-être Et si tu vois que le mec, il persiste, tu stoppes en fait Parce que la jalousie, un peu de jalousie Je trouve ça mimi, genre je trouve ça un peu cute et tout Tu vois, il est un peu jaloux Ouais, c'est qui ? Mais quand ça commence à devenir excessif Et que le mec, il se comporte comme un psychopathe Comme si on était dans You Et bien là, il faut commencer, tu vois, à... Tu stoppes Tu stoppes parce que trop de jalousie, ça fait peur Il sera capable de faire tout et n'importe quoi Et je vous rappelle qu'il y a énormément de jeunes femmes Qui sont décédées C'est vraiment pas pour vous faire peur, c'est un simple rappel Mais il y a énormément de jeunes femmes qui sont décédées Parce que leur copain, il est jaloux, excessif Et qu'elles ont eu à faire un truc qui n'a pas plu au mec Et il a décidé de péter les plombs Et c'est arrivé au drame Donc fais vraiment attention Mais discute avec lui quand même, tu vois Discute avec lui quand même Et si tu vois que tes sentiments diminuent C'est que vraiment c'est quelque chose qui te dérange Donc là, il faut partir Enfin, c'est difficile à dire quand même Tu fréquentes depuis que t'as 16 ans, t'en as 22 C'est pas rien, selon moi Mais essaie d'avoir une conversation C'est ce que j'en pense Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Cette question-là, la prochaine question La question que je vais lire C'est vraiment... En fait, j'ai buggé Je sais pas si c'est moi qui ai un problème Ou si c'est la question qui a un problème Donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez Salut Kéline J'ai commencé des cours particuliers de maths Avec ma prof que j'ai eu en 4ème Je suis actuellement en 1ère On s'entend très bien Et maintenant, pendant les cours On parle de nos vies respectives Je crois que je l'aime bien Je fais quoi ? Aide-moi Mais là vraiment, on va t'aider Prof Vous êtes prof C'est un prof Ça veut dire qu'on n'est pas prof A 25 ans Ça dépend de quel genre d'établissement T'as vu ou pas ? Ça veut dire que cette personne Est plus âgée que toi Déjà Bon Les cartes d'âge Ça a commencé en 4ème Là t'es en 1ère Déjà c'est bizarre Déjà c'est très bizarre On contrôle pas les sentiments Mais déjà c'est bizarre T'as vu ? Je suis pas en train de juger Mais c'est bizarre Genre Babel, il y a un problème C'est pas possible Genre tu dis pas qu'il a une famille Que c'est ton prof Genre qu'il y a un problème En tout cas Dites-moi ce que vous en pensez Mais moi en fait Tu lui dis rien Ne lui dis pas que tu l'aimes Parce que ça va être chelou Pendant les cours Si tu lui dis que tu l'aimes Déjà en fait Je peux même pas envisager Que tu lui dises que tu l'aimes C'est ton prof Tu vois Après il y a Brigitte Et il y a Macron Donc après de vrai Tu vois Il y a la possibilité que Mais C'est ton prof Genre qu'est-ce que vont penser Tes parents par rapport à ça T'auras plus de prof particulier De maths Ça va être compliqué En vrai de vrai Moi je te dis Arrête Oublie les sentiments C'est ton prof Ça dépend d'il à quel âge Mais t'es mineur Déjà tu me dis que t'es en première Donc t'es mineur T'es mineur T'es mineur T'es mineur T'es mineur On s'arrête à là C'est ce que j'en pense Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je répète encore une fois Tu es mineur Si t'as pas envie de mettre Ton prof dans la merde Arrête 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 T'es mineur On passe à la question suivante Mais en tout cas vraiment Pour la question précédente Là dites-moi Si c'est moi qui ai un problème Ou si la question déjà Bref Mon copain a échangé Oula Mais c'est quoi ça ? Je vais bipper certains mots Parce que sinon Youtube Ils vont me couper Ils vont me couper Mon copain a échangé Des new Avec une mineur Alors que nous sommes Tous les deux Majeurs Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? On était en break Quand il a fait ça Depuis l'eau a coulé Sous les ponts Et il s'est excusé Ça fait 4 ans Qu'on se connait Et on commence à parler De mariage Est-ce que je dois m'inquiéter ? Mais là c'est même pas En fait tu vois là Là il y a la grosse alarme Rouge Bah tu tires dessus Parce que c'est très très grave Donc vous vous faites un break Lui il va chercher Sa petite minette Parce que c'est une petite minette Parce qu'elle est mineure D'accord ? Et il va commencer A lui envoyer son bangala Mais c'est grave Ah je sais Franchement Il y a des trucs Qui vous arrivent Je me dis Mais comment vous faites ? Comment vous faites Pour passer au delà Parce que moi je suis désolée Là mon gars Il est là Il est en train de dormir Donc moi mon gars On est en break Et rien ne me dit penser Oh rien ne me dit penser J'ai envie de péter les plombs Oh la 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 On est en break Ça veut dire On se parle plus On en embrouille Lui il s'en va Prendre son téléphone Cling Il se prend en photo Et il envoie ça A une nana Qui est beaucoup plus jeune que nous Mineure Alors que nous On est bien bien majeur Il y a un problème Oui il y a un problème ma belle Qu'est-ce que tu dois t'inquiéter ? Oui tu dois t'inquiéter Est-ce que tu dois le quitter ? Oui tu dois le quitter Parce qu'il y a un problème C'est pas vous me dites Oui mais non mais c'est une erreur Moi je pense pas que ce soit une erreur D'accord Il l'a fait intentionnellement Ça veut dire Il a pris la photo Il a regardé la photo Pour voir si c'était Le bon angle Et il est parti Chercher le nom De la nana Il a appuyé Sur envoyer Et puis il a attendu Sa réponse Stop Stop Et puis c'est même pas que ça Ça veut dire que lui aussi T'as dit Il a échangé Il a échangé Elle aussi elle a envoyé C'est à dire disons Non 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 ma belle Enlève tes pieds dedans s'il te plaît Parce que tu vas te marier avec lui Y'a pas de soucis Si il recommence Du coup ça se passe comment ? Vous êtes marié ? Vous êtes divorcé ? Non Parfois faut pas se jeter dans des trucs Où tu sais pertinemment Que ça va mal se passer Ça va être bizarre Donc moi je te conseille De soulever tes pieds De les foutre sur ton cou Et tu cours Je sais pas comment tu vas courir Mais en tout cas Tu cours Et tu quittes cette relation C'est ce que j'en pense Je rigole mais c'est vraiment pas drôle C'est ce que j'en pense Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Bon petite pause les gars Je filme avec la lumière du jour Je sais pas ces temps-ci J'aime bien filmer avec la lumière du jour Donc si c'est un peu sombre Calculez pas Regardez juste mon beau make-up Mais concentrez-vous sur la vidéo Et on passe à la prochaine question Coucou Je suis au lycée Donc la personne a 15 ans Et je suis tombée amoureuse D'un chrétien Et je suis musulmane Je ne suis vraiment pas le genre de fille A être dans ces délires là C'est la toute première fois Que ça m'arrive D'aimer autant quelqu'un Que dois-je faire ? Alors Bon je vais vous donner mon avis Par rapport à ça Je pense que vous le connaissez déjà Si vous me suivez depuis longtemps Je pars du principe Où Ça peut pas coller Genre je sais qu'il y a des relations Dans lesquelles ça colle Mais pour moi Les relations où ça colle Soit c'est des personnes Qui ne vivent pas pleinement Leur religion Et en aucun cas je juge Chacun fait vraiment Comme il veut Encore une fois On peut pas contrôler les sentiments Mais je pars du principe Où C'est compliqué On prie pas le même dieu En fait je sais pas Moi personnellement J'aurai du mal Je n'y arriverai pas Voilà je pourrais pas sortir Avec une personne Qui n'appartient pas A la même confession religieuse Que moi Après je sais qu'il y a des couples Dans lesquels tout se passe très bien Et je vous souhaite énormément Beaucoup beaucoup de bonheur Voilà Énormément et beaucoup Ça veut dire à quel point Je vous souhaite du bonheur Mais personnellement Pour moi c'est chaud Pour moi c'est chaud Après si tu sais que Dans ta famille C'est pas quelque chose Qui dérange Tu dis que t'es musulmane En général Les femmes musulmanes Déjà vous avez pas le droit De sortir avec un homme chrétien Je sais que les musulmans Ont le droit de sortir Avec des femmes D'autres religions Bon je m'y connais pas Dites moi Corrigez moi dans les commentaires Si je me trompe Mais en tout cas personnellement Moi je me serais pas lancée là dedans Après si toi Tu penses que ça peut fonctionner Si t'as parlé avec lui Et que tu te dis que Bon voilà ça peut marcher Fais le Mais après je te rappelle Que tu as 15 ans T'es au lycée Je sais qu'il y a des histoires Qui ont commencé au lycée Ou même au collège Et ça a fonctionné Mais dis toi que tu es très jeune D'accord Tu dis que c'est la première fois Que t'as aimé autant quelqu'un Je l'ai déjà sortie cette phrase Ma belle Et au final C'était pas du tout vrai C'est juste que tu l'aimes Je sais pas si t'as déjà rencontré Quelqu'un avant lui Mais tu l'aimes Beaucoup beaucoup Voilà Donc essaie de réfléchir Par rapport à ça Parles-en aussi à la personne Avec qui tu es actuellement Et vous allez voir Mais franchement T'as 15 ans Donc te prends pas la tête Te prends vraiment Vraiment pas la tête C'est ce que j'en pense Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires La prochaine question C'est vraiment Le truc toxique Qu'il ne faut pas faire Je vous la lis Coucou Alors j'aime un gars Depuis 3 ans On ne fait que de se séparer Et de se remettre ensemble Mais j'ai l'impression De ne pas être vraiment heureuse Avec lui Et j'ai des insécurités Par rapport à son ex Qu'il disait Être mieux que moi Déjà ça c'est une dinguerie Et ce n'est qu'une partie De l'histoire Mais je sais pas Si je dois rester Bon déjà T'es dans une relation Ça fait 3 ans Que vous êtes ensemble Et à chaque fois On est ensemble On est fait ensemble Pour moi déjà Ça c'est un truc de gamin Et je remets pas la faute sur toi Même lui tu vois C'est enfantin Après chaque relation Est différente Il y a des personnes Qui ont besoin de se séparer Pour mieux se retrouver Et ça je peux comprendre Mais ça fragilise Quand même selon moi Ça fragilise la relation Tu dis que le mec Te met des insécurités Par rapport à son ex Parce qu'il te dit Que son ex est mieux que toi Mais dans ce cas là Il fait quoi avec toi en fait Ça c'est la question Qu'il fait quoi avec toi Parce que là J'ai commencé à sortir des griffes Il fait quoi avec toi Vous voyez Il y a des hommes Comme ça Au lieu de rester avec leur ex Reste avec ton ex Pourquoi tu viens Me dire à moi Que ton ex Elle est mieux que moi Du coup on fait quoi Ensemble Si elle est mieux que moi Retourne avec elle Où vient ta tèche Vous voyez Les trucs comme ça Ma belle Moi personnellement Je C'est pas bien de conseiller Aux gens de quitter une relation Mais là Tu veux faire quoi avec lui en fait Tu vas aller nulle part Un mec déjà Qui te donne même pas confiance en toi C'est très très grave Sachant que t'es sa meuf Et il te met en insécurité Par rapport à son ex En te disant Qu'elle est mieux que toi Tu n'as rien à faire Avec ce mec Là je sais même pas Comment t'as fait Pour tenir 3 ans avec lui Après je sais qu'au début C'est tout beau tout rose Mais là ça commence à se gâter Donc pars Pars Je te dis la vérité Pars Parce que ça sert à rien Genre un mec comme ça Ça sert à rien Pour moi je dois partir Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Alors cette question Elle m'a fait trop trop rire Je parle avec un garçon Depuis plus d'une semaine Et hier je l'ai vu Mais c'est une arnaque Il n'a rien à voir Avec ses photos Que ce soit la taille Ou le visage Je ne sais pas quoi faire Mais ma belle En fait Vous n'êtes pas obligé De parler avec les gens Ça fait une semaine Que tu parles avec lui Si tu vois que le gars Physiquement Il ne te plaît pas Et que pour toi Le physique ça compte Mais arrête de parler avec lui En fait Enfin je sais pas Il ne t'a pas marié Vous n'êtes pas fiancé Ça ne fait pas 15 000 ans Que vous êtes ensemble Tu l'as connu il y a une semaine Ça fait une semaine Que vous parlez Et le bouc c'est une arnaque Genre part Genre J'ai même pas besoin De prendre plus de temps Sur cette question Part Et je sais qu'il y a Beaucoup de filles Je vais dire un truc Peut-être que vous allez dire C'est méchant Mais les filles Quand vous vous mettez Avec un mec Qui n'est pas votre style Et que vous lui laissez une chance Et que vous Vous estimez Que vous êtes assez T'as vu Assez mimi Tu lui laisses une chance Dites-vous que ça là C'est les goumins Qui font le plus mal au coeur Je vous jure Je vous jure Un goumin pour ceux Qui savent pas C'est un chagrin d'amour Quand vous vous mettez Avec une personne Qui n'est pas votre style Quand cette personne Elle vous fait mal Je vous jure Ca fait trop mal au coeur Donc si tu vois Que le gars c'est pas ton style Et vas-y Dis lui écoute Je sais pas Invente une disquette Parce que dire directement Ouais T'es moche Tu me plais pas Même si t'es moche Ça se dit pas Mais dire en mode Tu me plais pas C'est limite limite Donc invente lui une disquette A la limite Tu lui dis Ecoute J'ai plus envie de continuer Voilà T'es pas obligé de dire pourquoi J'ai plus envie de continuer C'est tout S'il est pas content C'est pareil Mais en tout cas Quitte Voilà quitte Ca c'est mon avis Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Prochaine question On habite pas dans la même ville Mais il me lâche Beaucoup de remis Malgré les nombreuses remarques Il ne change pas On est en couple Je fais quoi Bisous Je t'aime Moi aussi je t'aime Alors Si tu lui as dit Déjà Qu'il y a un problème Et qu'il devrait pas te mettre des remis Parce que je suis désolée Mais quand tu parles avec une personne C'est pas pour que la personne Elle te laisse en vue Pour ceux qui savent pas C'est quoi les remis Puisque je sais qu'il y a des personnes D'un certain âge D'un certain âge C'est méchant de dire ça ou pas ? C'est méchant Je sais qu'il y a des personnes Qui me regardent Mais qui savent pas des termes Lâcher des remis à quelqu'un C'est en gros T'envoies un message à la personne Cette personne lit son message Sans répondre C'est ça un remis Selon moi Si il a l'habitude de faire ça Et que tu lui dis Mais il ne considère pas Ce que tu dis Par Eh franchement Aujourd'hui Je vais gâter beaucoup de couple Parce que franchement Il y a des trucs On peut pas supporter On peut pas supporter On peut pas tolérer Tu peux pas être en couple Avec quelqu'un Déjà vous habitez loin L'un de l'autre Vous n'êtes pas dans la même ville Si vous n'êtes pas dans la même ville C'est qu'il y a besoin De compenser ce manque là De pas toujours être ensemble Et si Vous ne pouvez même pas Avoir une discussion Sans que la personne Te lâche des vues C'est qu'il y a un problème Tu discutes avec lui Encore une dernière fois Si tu vois qu'il continue T'envoies plus de messages Voilà T'envoies plus de messages Quand lui Il va t'envoyer des messages Tu vas lâcher des remis Quand ça Il va voir ce que ça fait Et là Vous allez remettre La balance Vous allez remettre vraiment Zéro zéro Comme ça Tu vas lui dire Écoute Ce que tu me fais C'est comme ça Que tu ressens la chose C'est comme ça Ça te fait mal Par contre Si tu vois que ça lui fait pas mal Quand tu lâches des remis Ma belle pose-toi des questions S'il ne parle pas avec toi C'est qu'il parle avec une autre Je dis ça Je dis rien C'est ce que j'en pense Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et on passe à la prochaine question La prochaine question C'est Mon mec passe tout son temps J'ai un peu envie de lire la suite Ça me saoule Mon mec passe tout son temps Chez sa meilleure amie Que faire ? Alors déjà Je sais pas vous avez quel âge Mais à partir d'un certain âge Pfff Meilleur Meilleur Là Tu vois Genre vraiment Si c'est ton mec C'est toi sa meilleure amie Et c'est pas négociable Genre c'est comme ça Que ça doit se passer Si il passe trop de temps Chez elle Écoute Tu lui dis Mon coco Là t'es en couple en fait Tu vois t'es plus célibataire Encore tu me dis Il est célibataire Il passe du temps avec elle Y'a pas de soucis Il est célibataire Il fait ce qu'il veut Mais là il est en couple Avec toi Et là franchement Si tu me dis Qu'il passe plus de temps Avec elle qu'avec toi C'est qu'il y a un gros problème Parle avec lui Mais moi les délires De meilleure amie C'est pas possible Mon mec va pas avoir De meilleure amie Si c'est Non Pour moi c'est non Donc en tout cas C'est mon avis Dis-lui ce que vous en pensez Dans les commentaires En tout cas pour moi c'est non Pour moi c'est non Prochaine question Et celle là Vraiment c'est une dinguerie Coucou Kédeline J'ai extrêmement honte De ce que je vais t'expliquer En mode Je suis avec mon copain Depuis 3 ans Il m'a présenté à sa famille J'ai vu tout le monde Grand-père Grand-mère Pour vous expliquer A quel point elle a vu Toute la famille D'accord Un jour elle était à un dîner Et elle voit que son père Donc le père de son copain Il lui fait des appels de phare Il lui fait des appels de phare Que doit-elle faire Ma belle Là c'est une folie Tu vois là c'est une folie Et j'ai déjà raconté Une KEVS comme ça Une KEVS Où il y a le père Ou la mère D'un des Quelqu'un dans le couple là Qui voulait gérer l'autre Je sais pas Je vais essayer Donc vous retrouvez La KEVS Mais moi personnellement Si ça m'arrive C'est dédicat Parce que c'est pas genre Son pote Ou je sais pas Quelqu'un d'extérieur à la famille Là on parle de son père Pour moi personnellement Malgré tout Tu devrais en discuter avec lui Parce qu'on sait jamais Tu vois ça se trouve Son père il t'aime pas Il essaie de te faire du rentre dedans Après si tu tombes dans le piège Même si je sais Que tu vas pas tomber dedans Si tu poses la question C'est que vraiment Tu vas pas tomber dedans J'espère que tu vas pas tomber dedans Mais si tu tombes dedans Il va se servir de ça Contre toi Pour dire ouais Voilà la fesse Je sais pas si vous captez Ce que je veux dire Ma belle parle-en Parce que c'est très très grave Mais parle-en De façon délicate Genre montre que t'es gênée Que c'est quelque chose Qui te gêne de ouf Va pas montrer ça en mode Ouais ton père c'est un ouf Il me fait Non 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 Fais vraiment profil bas Même si c'est pas toi le problème Dans cette situation là C'est vraiment pas toi le problème C'est le daron Qu'un gros pète au casque D'accord Mais essaie de faire profil bas Et tu fais comprendre A ton copain Que voilà ton père Il me Ça me gêne En fait il me fait Il me fait du ronde dedans T'explique ce qu'il fait En disant qu'il te fait du ronde dedans Et Ah mais c'est dégueulasse Ah ça me dégoûte Franchement ça me dégoûte Essaie d'en parler Avec ton copain Et tu vois ce qu'il va te dire Et si tu vois que c'est trop grave T'es vraiment pas obligé D'aller chez sa belle famille Genre Enfin chez ta belle famille T'es pas obligé d'aller là-bas Si tu vois que c'est chelou Tu vas plus là-bas Et puis c'est tout C'est ce que j'en pense Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et on passe à la dernière question La dernière question C'est vraiment un truc les filles Je vais vous en parler Parce qu'il y a des hommes C'est vraiment En fait l'homme est très subtil On dit que c'est nous les femmes Qui sommes compliqués Mais je vous jure Parfois les hommes aussi Je vous explique Enfin je vous lis la question Il dit qu'on est ensemble Mais après avoir couché Donc ils ont eu des rapports Il ne me calcule pas Comment le faire réagir Ou le faire regretter Alors déjà il y a deux problèmes Dans la question Il dit que vous êtes ensemble Il faut savoir que Quand un mec veut votre boule Quand un mec veut bouillave Il est prêt à tout D'accord Il est prêt à tout Il est prêt à faire le petit caniche Le petit chihuahua Être au petit soin Tout ça Tout ça Une fois qu'il a bouillave C'est fini Après il y a des hommes Bien évidemment Une fois qu'ils ont bouillave S'ils ont vraiment envie De rester avec vous Ça on ne les compte pas Il y a des hommes carrés Mais il y a les serpents D'accord Il y a les serpents Il faut faire très attention Aux serpents les filles Parce qu'un serpent Il est très rusé Il va user vraiment De tous ses charmes Il va devenir gentleman Alors qu'en temps normal Il ne fait pas ça Il va devenir tout mimi Tout calon Tout Vous voyez un peu Vous voyez un peu Tout ça pour arriver À ses fins Une fois qu'il a eu Ce qu'il voulait Il va bender Il va partir Il va fuir Hasta la vista Hasta luego Et tout ce qui s'en suit Faites très attention Maintenant tu demandes Comment le faire réagir Ou comment le faire regretter Mais ma belle Ne fais surtout pas Regretter quelqu'un La meilleure façon De faire regretter quelqu'un C'est de t'éloigner Tout simplement Tu t'éloignes Si la personne tient réellement À toi Elle va venir Te parler Et vous allez arranger Les choses Mais si le mec déjà Il ne te calcule plus Genre vraiment Tu lui as donné ton corps Bon Tu lui as donné ton corps Oui tu lui as donné ton corps Après c'est quelque chose Qui t'est consenti Mais si tu vois que le gars Après cet acte là Il ne te calcule plus Je sais que ça fait mal C'est très facile à dire Mais je sais que ça fait mal Et je peux comprendre La douleur que tu ressens Actuellement Mais tu prends du recul Tout simplement Tu prends du recul Parfois ça ne sert à rien De faire un scandale Ça ne sert à rien De vouloir faire regret Parce qu'il y a des mecs Qui ne regrettent pas Il y a des gars Qui ne regrettent pas Il fait ce qu'il a à faire Il s'en va Parce que sûrement Tu n'es pas la première Et sûrement Tu ne seras pas la dernière Donc la meilleure façon De toi Être bien Dans ta peau Physiquement Mentalement Si tu prends du recul Et tu guéris toute seule Mais ça ne sert absolument A rien D'essayer de le faire regretter Ou d'essayer de le faire réagir C'est ce que moi j'en pense Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Voilà voilà mes amours C'est tout pour la KVDC d'aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas Pour poser vos questions Je vous mets le lien En barre de description Donc le lien NGL Vous cliquez dessus Vous posez une question En anonyme Donc n'ayez vraiment 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 pas honte On se dit à demain Pour une nouvelle vidéo Donc une KVDC Et voilà N'oubliez pas de vous abonner L'aimer, de partager De commenter Et tout le blablab Qui s'en suit Et on se dit à demain Je vous fais de gros Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz